on espère que vous allez bien et que votre week-end s'est bien passé ou votre week-end se passe bien alors je vous dis bienvenue pour cette deuxième séance de la beta training module hacking aujourd'hui nous allons parler des vulnérabilités let's go alors comme sommet nous avons comme d'habitude une solution ensuite le grand 1 nous envoie les types de vulnérabilités puis grand 2 nous envoie les vulnérabilités web principalement les injections sql et encore 3 comme d'habitude une recommandation puis on va terminer par un jeu d'exercice go la transition une vulnérabilité ou faille est une faiblesse dans un système informatique permettant à un attaquant de porter atteinte à l'intégrité de ce système c'est-à-dire à son fonctionnement normal à la confidentialité ou à l'intégrité des données qu'il contient voilà en gros c'est ce qui c'est une vulnérabilité ce qu'il faut étenir vulnérabilité aux failles on va dire c'est une faiblesse que peut avoir votre système ou bien votre serveur et qui va être exploité par un attaquant si vous bougez pas ces vulnérabilités c'est plus quand vous avez une maison et puis vous n'êtes pas des potes donc ici la votre maison est vulnérable tout le monde peut entrer alors grand 1 nous avons parlé des différentes de vulnérabilités vous voyez ici on va se focus sur les vulnérabilités web et les vulnérabilités applicatives donc aux vulnérabilités web bon nous allons voir trois types de vulnérabilités les injections SQL le cross-site scripting les informations disclosures vulnérabilités autrement dit la diversification des formations ici commençons par les injections SQL je vais vous donner quelques détails là-dessus ici une injection SQL est permet à l'attaquant de on va dire d'avoir accès à votre base de douaniers je prends un exemple vous avez un site web bon disons vous avez un site web tel que Jumia et il se trouve que Jumia est une faille SQL des réactions SQL alors un attaquant il va sur Jumia il va essayer d'exploiter cette faille et lorsqu'il va exploiter cette faille il aura accès à base de données de Jumia autrement dit il aura accès à tous les utilisateurs qui sont enregistrés sur Jumia il aura accès aux mails d'utilisateurs aux adresses aux mails d'utilisateurs au nom des utilisateurs aux adres d'utilisateurs tous les achats que j'ai effectué et tous les codes des produits s'ils ont des coupons qui sont actifs ils auront accès à ces coupons là tout ça ils auront accès à base de données du serveur de Jumia donc imaginez ce qu'il peut faire avec ces dangereux il peut même détruire cette base données s'ils veulent avec juste les scripts avec juste des commandes SQL alors si c'est dangereux puis nous avons le cross-scripting ici le cross-scripting c'est une variabilité bon évidemment au niveau du web ici en quoi est-ce que consiste si vous avez un site web on ne voit pas encore des exemples de Jumia si vous avez un site web par exemple avec un Jumia qui est vulnérable à ce type de vulnérabilité ouais ouais et s'il est attaquant qu'est-ce qu'il pourra faire il pourra injecter du code javascript malveillant dans le site de Jumia donc tous ceux qui vont visiter ce site on va dire seront infectés par ce code en gros lorsque les hackers utilisent ce genre de vulnérabilité on va dire lorsqu'ils exploitent plutôt ce genre de vulnérabilité c'est pour voler vos cookies ou encore peut-être on va dire voler des informations suivent sur vous pour diriger ça vers eux les serveurs bon quoi c'est ce que vous devez savoir on va dire le vol des cookies le vol des informations sur vous voilà sur les utilisateurs par le biais d'une éjection de code malveillant javascript dans les sites donc il faut faire attention il faut faire attention ensuite nous avons comme troisième type de vulnérabilité information disclosure volume ou divulgation d'informations ici c'est une vulnérabilité encore au niveau des sites web ici lorsque l'attaquant exploite cette vulnérabilité il peut avoir on va dire toutes les informations bon on va dire il peut avoir des informations en rapport avec votre serveur ou encore en gros bon dans la pratique ce sont des informations en rapport avec votre serveur on va dire des informations confidentielles que vous ne voulez pas que le public ait accès à ça bon on peut dire prendre par exemple la version de votre serveur bon si je connais la version votre serveur je peux voir il y a quelle vulnérabilité que je touche et par suite je vais les partir donc c'est une fonction confidentielle bon gros ici c'est des informations confidentielles bon google ensuite nous avons les vulnérabilité applicative vulné applicative ici ce sont des vulnérabilités sont plus liées à des applications des logiciels ici continue nous avons pour commencer le RCE bon RCE remote code execution ici en quoi est-ce que ça consiste je prends un exemple bon on utilise tous Google Chrome ou bien Firefox bon vous me direz que Firefox c'est vieux mais bon on utilise tous Google Chrome je pense que si Google Chrome a ce genre de vulnérabilité l'attaquant qu'est-ce qu'il pourra faire ? en gros il pourra contrôler votre PC à distance à partir du Google Chrome en gros lui il est sur son PC là-bas il tape des commandes et c'est les commandes qu'il tape ses œufs sur votre machine et lui fait un retour autrement dit ça fait comme si lui il a votre PC en main et puis il tape les commandes tranquille quoi en fait il lui envoie des codes à distance ça s'exécute sur votre PC et puis ça va vers lui autrement dit c'est comme si l'accès total à votre PC c'est une faille très critique donc il faut faire attention ensuite nous avons les buffer flow ou déplacement de tampons ici en gros ce qu'il faut savoir c'est quoi bon j'ose croire qu'il y a des vous avez d'inciter de vous qu'il y a des options en développement ici il peut arriver qu'un programmeur ou un développeur qui a une application et une application demande par exemple votre nom ou bien une information que vous devez entrer que l'utilisateur doit entrer et à ce niveau le hacker qu'est-ce qu'il fait ? lui il cherche à voir si le développeur n'a pas forcé le contrôle de l'entrée d'utilisateur voilà histoire de voir si le développeur n'a pas mis un aspect de sécurité au niveau de la saisie d'utilisateur vu que lorsque vous cessez dans une entrée en réalité ça se retourne d'une variable vous respectez que vous savez c'est quoi une variable donc ça se retourne d'une variable et si cette variable n'est pas bien contrôlée on peut avoir une faille buffer flow c'est à dire que l'attaqueur lui va entrer un truc par exemple son nom lui va entrer un mot je vais prendre un exemple de 10 000 lettres donc à ce niveau si l'entrée n'est pas sécurisée l'application peut cracher ou encore il peut entrer 10 000 lettres et dans ces 10 000 lettres il ajoute du code malveillant donc à ce niveau le code malveillant qu'il est ajouté va être exécuté directement par votre processeur par votre pc donc ici ça va donner comme du roman code execution voilà bon quoi c'est ce que vous dit ça va voir bon il faudra que on verra plus de détails sur ces vulnérabilités là dans la bêta premium ensuite nous avons le elevation of privilege ici ça consiste à quoi il peut arriver que une application ou bien votre système soit vulnérable à ce genre de vulnérabilité ici c'est pas de chance ou bien pas mal chance il n'a qu'à eu accès à votre pc il pourra devenir l'administrateur grâce à cette vulnérabilité voilà bon c'est tout il faut savoir qu'il y a d'autres vulnérabilités vous pouvez aller faire un tour go alors nous allons nous focus sur les vulnérabilités web précisément les gestions SQL on va faire un petit un petit lab là-dessus pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble mais pour commencer c'est je vais on va présenter encore les gestions SQL alors les gestions SQL ou SQL est une attaque sur une application web en compromisant sa base de données par des déclarations SQL j'espère que vous savez c'est quoi SQL j'espère PHP SQL j'espère 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 même pas sinon Google rapidement vous mettez pause à la vidéo ou pratique Google SQL alors allons-y pour la pratique ouais donc la pratique on va se servir de suicide comme si pour ok let's go let's go ici ce site va nous fournir une application web qui est vulnérable aux injections SQL alors on va se jouer avec on va l'exploiter start bon cette zone il s'agit des logs donc elle va afficher tous les événements qui vont se passer sur notre application sur l'application si tu rentres un mot de passe pour t'identifier pour t'identifier ici on verra les l'événement on verra les logs du genre vous le verrez donc là on peut commencer on nous propose d'entrer ce thème et son mot de passe je suppose que mon email c'est user arrobas email.com non non je suppose pas j'attaque le site donc là j'essaye une adresse mail en supposant que cette adresse mail est enregistrée la base de données et comme mot de passe je connais pas le mot de passe bon j'essaye password on sait jamais où il y a des gars qui font ça qui créent les mails ou bien qui créent un compte et puis même comme mot de passe password donc j'essaye ça donc je clique sur login alors j'ai une erreur on me dit email est connu ou mot de passe inconnu ok bon là vu que le mot de passe que j'entrais ne passe pas et que je sais que j'ai des compétences en agence SQL je vais essayer de voir si le site est vulnérable alors je vais entrer encore password mais cette fois-ci je vais ajouter une cote voilà une cote et je mets login encore là on est une erreur là on est une erreur on voit que notre application a craché l'application nous retourne qu'il y a qu'une erreur s'est produite si vous vous rappelez bien lorsque l'on a entré notre mot de passe password il n'y a pas eu d'erreur ils ont dit email ou email ou mot de passe inconnu mais là lorsque j'entrais mon mot de passe password avec une cote une cote ça produit une erreur donc à ce moment là on peut se dire que notre application web on peut se dire que ce site web il est vulnérable il est vulnérable une direction SQL voilà en fait c'est 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 notre sonnerie c'est notre c'est la lettre alors on va alors on continue bon techniquement on devait voir les logs ici mais je sais pas je vois le site a craché euh je continue en gros en gros ici dans les logs on devait nous montrer que l'application a craché et nous dit pourquoi l'application a craché ici en réalité l'application a craché c'est parce que nous avons jeté une cote pour nous avons jeté une cote dans le mot de passe mais normalement bon une de la cote c'est un caractère ça devait passer mais il y a été euh lorsque on essaie de se connecter lorsque on essaie de se lorsque on essaie de se connecter euh comment on dit ça lorsque on essaie de se connecter euh euh au site il y a une requête SQL qui est envoyée vers la base de données et c'est et voici et c'est cette requête qui est là on a un select étoile from user where email est égal notre email et le mot de passe est égal ça bon ici j'ai rien mis donc y'a rien limite 1 euh le limite 1 euh ici ça permet de d'avoir un seul résultat ça permet euh en fait il donne l'ordre à la base données de d'envoyer un seul résultat donc là euh je vais rentrer le mot de passe avec une cote comme d'habitude une heure s'est produite et maintenant regardons ici le code select étoile from user user ici c'est notre table qui contient tous les noms utilisateurs oh merde c'est notre table qui contient tous les noms utilisateurs avec les mails et les mots de passe donc ça ici on y en avoir email qui est là user comme ici ce qu'on a mis et si vous vous rappelez on a mis password avec oh c'est parti shit donc password avec une cote et regardez euh voici ici ici on a password avec notre cote donc ici euh puis on a le password avec une cote et continue dans deux cotes et là c'est pas normal on peut pas avoir euh et là c'est pas normal ça fait comme si on a on aura une cote qui est on va dire qui est perdue qui est pénale dans qui est pénale dans le code normalement lorsqu'on met une cote on doit mettre lorsqu'on met une cote qui marque le début on doit mettre une deuxième cote qui marque la fin et non deux cotes qui marquent la fin de on va dire de ce qu'on veut créer mais là ici on a on a une cote qui marque le début une cote qui marque euh une autre cote qui marque la fin et puis une autre cote encore donc là c'est problème notre cote est pourrie bon pas que les pourrie mais un problème donc c'est pour ça que euh notre notre application nous retourne qu'il y a une heure qui s'est produite si vous marquez ici email on a une cote de début une cote de fin là c'est ce qui est normal si vous rappelez lorsqu'on enlève la cote vous voyez j'enlève la cote lorsque je mets le login lorsque je mets le login je mets le login je mets le login oh shit lorsque je mets le voilà c'est passé lorsque je mets le login on me dit email ou le pass inconnu c'est zen c'est tranquille par contre lorsque j'ajoute la cote vous voyez pour commencer ici c'est colorier et c'est plus colorier autrement dit il prend tout ça comme une chaîne de caractères normalement les cotes contiennent les chaînes de caractères et j'ai ajouté une autre cote donc j'ai ajouté une autre cote donc si on a une cote qui se ferme on a une cote qui s'ouvre ici une cote qui se ferme une cote qui s'ouvre elle ne se ferme pas c'est bizarre donc erreur donc actuellement ils considèrent tout ça comme une chaîne et en plus vu que la deuxième cote ne se ferme pas c'est une erreur c'est une erreur grave donc c'est pour ça on nous dit une erreur s'est produite et là pour nous l'accueur lorsque l'accueur voit ça il est content il a enjaillé il s'est dit que on va on va dumper la base de l'année putain alors bon voilà ils expliquent on nous dit que c'est la cote qui a causé je dirais voilà voilà et maintenant on nous propose d'essayer comme password ceci il faut faire notre injection SQL je précise alors un espace un égal un je valide et BIM d'ailleurs ils sont SQL a marché vous voyez vous voyez tous ces dollars qui sont sur mon compte vous voyez tous ces dollars qui sont sur les comptes des utilisateurs dont je ne sais pas à ce moment là je peux transférer son fonds je peux transférer tout ça sur mon compte c'est un espace magnifique maintenant revenons 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 dans notre code qu'est-ce qui s'est passé si on regarde bien si on regarde bien si on regarde bien voici ce que on a mis ce qu'on a mis et ici on va expliquer euh pour commencer les les deux traits les deux dash non ouais non les deux tirets de 6 qu'on a mis là ils nous permettent en SQL ils permettent de mettre des commentaires lorsque je mets deux traits tout ce qui vient après sont des commentaires voilà quand je mets deux traits tout ce qui vient après sont des commentaires donc raison pour laquelle euh le limite 1 est grisé ensuite euh on a comment ça s'appelle une fonction bon c'est pas fonction logique bon on a or on a ajouté un or donc j'explique tout donc maintenant on fait un select étoile from user where email égale ça et mot de passe égale bon on est un ou merde ou 1 égale 1 en réalité qu'est-ce qui se passe on dit à la base des données on lui dit de sélectionner tous les tables ouais et toi c'est pour tous les tables désolé on lui dit de sélectionner tous les tables où on a un utilisateur qui a pour mail user et un mot de passe qui est égal à qui est égal à rien ou 1 égale 1 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 1 égale 1 1 égale 1 c'est vrai 1 égale 1 on est tous d'accord ? donc ou 1 égale 1 ou 1 égale 1 on va dire en booleen 1 égale 1 c'est vrai et il est ici ou ou bon ça c'est 1 égale 1 c'est vrai ou rien ici le rien Ici, il va chercher Donc ici, ça regarde bien On aura un true Oh True Ouais On aura un true Oh true Ouais, on aura un true Oh true Tu m'étends pas Un true, un true Ouais Un ou un C'est un qui sort, c'est vrai C'est toujours vrai On aura un true Oh true Donc ça fait comme si on lui dit de S'il y a sonné tous les tables Où on a un utilisateur Qui a poussé ta adresse mail Et qui a un password Qui est vrai Vous voyez On dit c'est sonné On dit chercher C'est sonné tous les tables Où un utilisateur Qui a A cette adresse mail Bon, c'est un moment Que la adresse mail A été chez la base donnée La adresse mail A été trouvée Et Et Cette adresse Et On a comme password Qui est vrai Vu que Vu que N'ayant Or true Retourne N'ayant Or 1 plus 1 Ça retourne true C'est vrai 1 égale 1 C'est vrai 1 ou 1 C'est vrai Donc Et Le mot de passe Et passe Égale vrai Donc ici Cette syntaxe Passe égale vrai Est toujours vrai Donc lui La base donnée Ce qu'il comprend Ce qu'il comprend C'est que quoi Lui il doit chercher Un utilisateur Qui a poussé A une adresse mail User Et le mot de passe Est vrai Lorsqu'on dit Le mot de passe Est vrai Ça veut dire Que le mot de passe Existe Ça veut dire Que Notre user A une adresse mail Et un mot de passe Si le mot de passe Est vrai Ça veut dire Que le mot de passe Est écrit Dans la base donnée Donc automatiquement Ça va authentifier Notre User En base E-mail.com Voilà En gros C'est ce que ça fait Donc là C'est tout Mais aussi Je t'ai précisé Si vous n'avez pas Compris cette partie Faites mon signe Je vais réexpliquer ça On va dire Plus correctement Voilà Donc désolé Pour l'explication Qui est un peu saccagée Là on continue On va plus le voir On continue Là Ce sont encore trois Pour la recommandation Comme d'habitude Ne fiez pas l'anglais Don't be fake Là Je vous évite A vous inscrire Sur Twitter Franchement Twitter C'est une communauté Qui va vous permettre D'être informé Dans le D'autres Informé Des informations Au niveau De la cyber sécurité Au niveau Du hacking Franchement Il y a Quelqu'un de gars Badass là-bas Et si vous avez la chance Vous pourrez même Causer avec des accueurs Des accueurs éthiques A ce niveau J'ai déjà fait Il était plutôt ouvert Ensuite Je vous recommande De faire une recherche Sur le top 10 De OWASP Et si OWASP C'est une communauté Qui travaille Sur la recherche Des vulnérabilités web Voilà Ils travaillent Sur la recherche Des vulnérabilités web Donc je vous invite A chercher Le top 10 Des vulnérabilités web Que OWASP A reporté Ensuite Je vous invite Aussi A télécharger Cette application CSnews A let C'est une application D'actualité En cybersécurité En fait L'application Va vous fournir Des objectifs En cybersécurité Que ce soit Des On va dire Une entreprise Il s'est fait attaquer Il y a eu Tels nouvelles vulnérabilités Bon bref Quoi Toutes les nouvelles Actualités En cybersécurité Genre À la France 24 A noter Cette application A été développée Par moi Whatcoach Wilfried Moi Whatcoach Wilfried Ouais C'est moi Qui ai développé Ça Là Vous pouvez voir Le code Sur goutube Voilà Avec ce lien Là Vous pouvez aller Voir le code Sur une open source Vous pouvez aller Voir le code Aussi Pour ceux Qui sont sur windows Vous pouvez le télécharger Directement ici Si vous n'avez Pas A le compiler Vous même En clonant Mon repo Youtube Alors Je vous remercie D'avoir suivi Cette dernière séance Qui était plutôt longue On va dire Environ 30 minutes Aïe 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 J'ai pris 3 minutes de votre temps Merci Alors Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser N'hésitez pas à les poser Que ce soit en commentaire Ou sur ce groupe WhatsApp Je vous invite vivement Si vous avez un flou Que pas Let's go Let's go Posez vos questions Alors Votre exercice Est le suivant Je veux que vous fassiez Des recherches Sur Google Doc Franchement C'est intéressant Faites Faites des recherches Sur Google Doc Ensuite Utilisez Google Doc Pour rechercher Des répétoires Sensibles Ou Sensitifs Directors De sites web T'as plus Google Rechercher Où je verrai Ensuite Si vous Vous avez trouvé Des répétoires Sensibles De certains sites web Je veux que vous M'envoyez le nom De au moins 3 sites web Ayant une Vulnérabilité Du type Répétoires Sensibles Ou bien Sensitive Directors Vind Vous faites des recherches Sur Google Vous trouvez 3 sites Qui ont ce type De vulnérabilité Et vous envoyez Des groupes WhatsApp Ensuite Je vous invite A faire des recherches Sur Le thème CVE C'est quoi CVE C'est quoi CVE Voilà Je vous dis C'est tout Pour aujourd'hui C'est tout Pour cette Dième séance Je vous remercie encore De m'avoir suivi Et à très bientôt Série Série Néra Sous-titrage FR ?